Calendrier littéraire Calendrier des aventuriers de Noël de Macadam Kielter Cinquième histoire, cinquième fenêtre ouverte Cinquième chocolat littéraire, 5 décembre Une histoire écrite par Peggy G. Dissender Le titre, l'élu de la Pony Essoufflé, Charlie s'arrêta Tu dois continuer Passe la colline et entre dans le parc régional Cours, lui cria-t-il Il resserra les bretelles du sac à dos Paul le rejoignit Au loin, leurs poursuivants se rapprochaient Pendant ce temps, Sacha et Candice, en embuscade Observaient la maison de Malfrey Candice se souvint Trois semaines auparavant Charlie aperçut un homme Tenant au bout d'une chaîne une chienne Au ventre rond Lorsque la pauvre bête tourna la tête dans sa direction Regard implorant Il sentit un froid glacial l'envahir Il suivit l'homme et resta à distance Il habitait la ferme à la sortie de la ville Un chien hurla Il écrivit à ses amis Retrouvons-nous demain au salon de thé Le lendemain, Candice, Sacha, Paul et Charlie se retrouvèrent La belle chienne Yuski serait sauvée La portait avec C'est un trafic, dit Sacha Si les chiots naissent, il cherchera à les vendre Paul inspecta les alentours de la ferme Il entendit des chiens gémir Trois semaines plus tard Malfrey vendait les chiots via les réseaux sociaux Les tarifs variaient en fonction de la robe Et de la couleur des yeux Paul et Charlie visitèrent la portée Le père de Paul avait jugé la transaction Et la situation malsaine Et refusa l'achat Les congés de Noël débutaient Les jeunes se retrouvèrent au salon de thé Un vieil homme lisait la revue Pelage et Plumage Charlie interpella Paul Qui se retourna discrètement pour lire les gros titres Un trafiquant d'animaux était recherché Candice se leva Et conversa brièvement avec le vieil homme Sacha appela l'association Toutes les équipes étaient occupées Il laissa un message Soudain, le vieil homme s'approcha d'eux « Je me présente, monsieur Nyssen Vous diriez-vous m'aider ? » Il leur confia ses mésaventures avec Malfrey « Lumi, ma chienne, est très précieuse Et a donné naissance à quatre chiots » Leur annonça-t-il « Excusez-moi, trois » reprit Paul « Malfrey vous a caché le quatrième Une perle rare qu'il réserve à une vente aux enchères Ce chiot est spécial C'est un élu Son nom était gravé dans le ciel Le soir de sa naissance Corkea Ce chiot fait l'objet d'une légende lapone Malfrey le sait La vente aux enchères a lieu ce soir Alors il est temps de passer à l'action Répliqua Charlie A dix-huit heures, monsieur Nyssen Bien déguisé Sonna à la porte de Malfrey Des fourgons étaient garés devant la maison Le vieil homme avait pour mission De parler fort Et de faire durer les discussions La bande de malfaiteurs sortit Découvrit un pneu crevé Et mieux encore Une grosse branche de sapin Tombait à moitié sur la route Et un fourgon Lumi suivit les garçons sans hésiter La progéniture dans les sacs à dos Ils firent s'évader les autres yuskis Enfermés dans les cages Une fois dans la forêt Ils se dirigèrent vers la cabane Du garde forestier Quand Malfrey s'aperçut de l'absence De monsieur Nyssen pour les aider Il comprit qu'il avait été dupé La colère s'empara de lui Avec les hommes, les fusils Et les deux chiens de chasse Ils se lancèrent à leur poursuite En embuscade Sacha et Candice Reçurent un appel de l'association Pelage et Plumage La responsable Avertie contactait les autorités Malfrey serait vite arrêté Puis monsieur Nyssen se montra Il les conduisit au refuge Dans son traîneau S'envolèrent au-dessus de la forêt enneigée Sacha regarda Candice Ils n'en croyaient pas leurs yeux Au refuge Ils remarquèrent l'absence de Paul Et Charlie Monsieur Nyssen partit à leur recherche Charlie cria Il vit son ami dégringoler Dans un éboulement de neige Et de branches Le bruit de la chute attira L'attention des chiens de chasse Le vieil homme arriva A l'endroit de la chute Il aperçut un pied et un bras Dépassant de la neige Il gratta le sol Et dégagea le blessé Au loin Les jappements se rapprochèrent Paul et Charlie Grimpèrent dans l'embarcation Le traîneau glissa Les crocs des lignées Se refermèrent dans le vide Une déflagration retentit Et la balle se perdit dans les airs Avec les jourons de malfraie Au refuge On soigna l'épaule de Paul Quant aux chiots Ils retrouvèrent leur mère Quelques heures plus tard On apprenait que le voleur Était sous les verrous Le 23 décembre M. Nissen Lumi Nook Sini Et Gripoil Sans oublier Corkea Firent leurs adieux Aux quatre sauveteurs C'était l'élu de Laponie De Peggy G. Descender Autrice depuis dix ans Tout a commencé par l'écriture De scripts De spectacles Dont un qui a donné naissance A la saga fantasy Fantaille Aux saveurs Tolkienesques Romans et nouvelles Pour petits et grands Et pour 2023 Les premiers albums jeunesse Remplis de magie Si vous avez apprécié N'hésitez pas à liker Commenter Partager Abonnez-vous A la page de Macadam Kilter Et à celle de Peggy J. Descender C'était la numéro 5 Et je vous dis à bientôt Pour la numéro 6 Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.